La communication intuitive avec les animaux par Andrea Contry Andrea nous fait remarquer que nous sommes tous habités par des passions ou des rêves à un moment ou un autre dans notre vie. Quand nous avons un rêve profond, pas acheter une voiture la plus puissante ou vivre dans un palace, c'est parce qu'il fait partie de nous et nous sommes le rêve et nous pouvons le réaliser. Communiquer avec les animaux a toujours été un rêve pour lui. Essayer de réaliser son rêve vaut quand même la peine, plutôt qu'à la fin de notre vie d'avoir le regret de ne pas avoir essayé. Dans la première partie du livre, nous suivons les expériences qui l'ont mené à réaliser son rêve de communiquer avec les animaux. Des lions blancs en Afrique du Sud, mais aussi des baleines, des pingouins, des requins blancs, des orangs-outans, des girafes, des ours, des chimpanzés, pas mal d'autres animaux assez bizarres, mais évidemment aussi plein de chiens, chats et de lapins. Au cours de cette aventure passionnante, il a appris comment réveiller en lui cet aspect que nous possédons tous. Cette habileté dépend de notre parcours individuel, d'évolution de notre conscience et de l'entraînement que nous nous imposons. Alors, il a écrit ce livre pour que nous puissions voir le monde qui nous entoure. Ici, je suis dans les îles Komodo en Indonésie, avec un regard différent. Les experts en communication sont les animaux, avec lesquels il a communiqué même un petit canary appelé Sun. Qu'on le croit ou non, Andrea affirme que nous pouvons tous communiquer avec les animaux. Pour certains d'entre nous, le processus sera immédiat, pour d'autres, il nous faudra plus de temps. Mais le résultat sera quand même fantastique et émouvant. Ces récits s'inspirent de faits réels. Comment tout a commencé ? Andrea se trouvait en Angleterre en 2007. Il travaillait sur son mémoire de fin d'études en tant qu'ingénieur, ou de futur ingénieur. Un soir, il joint un colocataire français qui regardait un documentaire en français, et donc pas facile à comprendre pour lui. Et ce documentaire était sur la savane africaine, qu'il s'exclama plusieurs fois, comme c'est beau, que son copain, à la fin, lui dit, « Bon, ben, tu me laisses tranquille, je suis le documentaire, etc. » Et en plus, « Pourquoi tu n'y vas pas ? » Et cela fait quelque chose en lui, un déclic, et il a deux images qui lui sont venues en tête, un lion et sa couleur blanche. Il décide immédiatement de chercher sur Internet plus de détails. Il tomba sur une photo du plus beau lion qu'il n'ait jamais vu. Il est fasciné, et il se rappelle alors d'avoir vu ce lion majestueux dans un documentaire des mois avant, et de Linda Tucker qui les protège de l'extinction, le Global White Lion Protection Trust. Comme il est possible d'y faire des stages, il a posé sa candidature par e-mail, et à sa grande surprise et plaisir, sa candidature fut acceptée. À vous le plaisir de lire sa première expérience avec les lions blancs, ainsi que les nombreux voyages entrepris au fil des années, certains de retour en Afrique, mais aussi dans pas mal d'autres endroits de la planète. Il nous décrit la réaction de la plupart de ses copains qui sont bien plus intéressés par ses aventures avec des animaux dangereux, comme des serpents, des scorpions, ou se faire attaquer par des tigres, etc., que par le sujet de la communication avec les animaux. Étonnamment, il cite le chaman Credo Mutua, dont David Icke, un autre auteur de chez Macroédition, parle d'un de ses livres. Andréa Contry, comme David Icke, sont tous les deux intéressés par le monde qui nous entoure. Mon expérience personnelle m'a souvent montré que l'information que nous cherchons, parfois même sans en être conscients, nous arrive par le biais de rencontres et de livres qui nous aident sur notre chemin spirituel. Vous vous demandez certainement comment entrer en communication avec les animaux. Andréa nous enseigne que c'est en ouvrant notre cœur à l'amour que l'on donne et que l'on reçoit. Pour cela, il faut se vider de nos pensées venues dans notre cerveau et de nous laisser guider par notre cœur. Pas facile à faire pour ceux qui ne sont pas versés dans la méditation et qui ont des tas d'idées qui leur rentrent constamment à l'esprit, mais Andréa nous donne pas mal de détails pour nous aider, et même une méthode en neuf étapes. Dans notre société actuelle, surtout pour ceux qui vivent dans les villes, il est difficile de se connecter à la nature, et pourtant il est vraiment primordial que l'homme se reconnecte à la nature et aux formes de vie qui nous entourent. Andréa donne des formations sur la communication avec les animaux, et parfois elle rencontre une personne qui ne croit pas du tout à cela, car ce n'est pas prouvé scientifiquement par des expériences double blind studies, comme on les appelle, à qui les réalités non perçues dérangent et rendent mal à l'aise. Si vous connaissez quelqu'un comme ça, n'essayez pas de le convaincre, il faut réaliser que chacun suit son propre chemin spirituel à son propre rythme. Communiquer avec les animaux à distance est aussi possible, comme le montrent les nombreux récits qu'il nous fait dans la deuxième partie du livre. Il n'est pas toujours nécessaire d'avoir l'animal en face de soi, de le toucher, de le voir, d'avoir un contact visuel direct, même sur une photo d'un animal qui se trouve à des milliers de kilomètres d'ici, on peut souvent communiquer avec l'animal. Pas mal de gens le contactent par téléphone ou par courriel électronique pour obtenir son aide à découvrir ce qui gêne leur animal au point de vue santé ou compétent. Alors l'auteur précise bien entendu qu'en cas de problème de santé de votre animal, le vautérinaire doit être consulté par priorité, mais que la communication avec l'animal permet très souvent de déterminer la cause de ses problèmes de santé ou de comportement. Il est arrivé souvent, vous allez le lire dans les histoires, que le propriétaire de l'animal va voir le vétérinaire qui fait des tests qu'il ne trouve pas ou qu'il trouve certaines choses, il prend des médicaments, mais il ne comprenne pas quel est le problème. Et grâce à la communication entre Andréa et l'animal, l'animal parle à Andréa en image. Et évidemment l'image est par les yeux de l'animal. Alors ce qui n'est pas facile du tout, c'est de voir cette image et de l'interpréter sans y mettre ses propres pensées. Et oui, notre esprit rationnel et occidental nous pousse à penser que certains ont un don mystique inaccessible pour nous, mais l'auteur est convaincu que chacun d'entre nous a une capacité innée d'entrer en communication avec les animaux, ainsi d'ailleurs que le monde végétal. L'auteur n'essaie pas de convaincre qui que ce soit de la communication intuitive, mais je pense, après la lecture de ce livre super intéressant, que vous risquez très fort, comme moi-même d'ailleurs, d'être convaincu qu'il se passe quelque chose. Il veut simplement nous communiquer qu'on peut approcher différemment la nature et nous-mêmes avec amour, respect et joie. Voilà, alors encore une fois, Macroédition a choisi un super livre à traduire, un auteur italien, Andrea Contri, que sinon je n'aurais jamais pu lire. Et je pense qu'on sait tous qu'il est possible de communiquer avec les animaux dans une certaine manière, mais j'avoue être franchement étonné de voir la profondeur de communication avec les animaux qu'il a déjà eus. Quand un animal qui se trouve à des milleux de kilomètres lui explique certaines choses ou lui montre des images, alors que lui, l'auteur, n'ait jamais vu l'endroit où l'animal vit, n'a jamais rencontré les propriétaires, et que les propriétaires, au téléphone ou par e-mail, lui disent « Ah ben tiens, comment ça ? Comment c'est étonnant ? Effectivement, le chat a changé d'endroit et effectivement, il y a ça qui s'est passé, il y a ceci qui s'est passé. » C'est étonnant, ça ne peut pas être un hasard, c'est sûr qu'il y a quelque chose. Et voilà, alors moi, décidément, ayant des chiens à bord, c'est sûr que je vais essayer de communiquer encore plus avec eux et de voir ce qu'ils peuvent me dire des fois sur ce qu'ils désirent ou ce qui ne va pas être. Au cas où votre chien a une maladie chronique et le vétérinaire ne sait pas d'où ça vient, le chien lui-même peut-être pourra nous indiquer quel est le problème. Et je laisse le dernier mot à Andrea lui-même. Live your dream, share your dream, and sleep like a banana.